Celle qui a fait énormément réagir au cours des derniers mois en se faisant passer pour une avocate, Mégane Lalonde, devait être de retour normalement aujourd'hui devant les tribunaux, mais elle a dit qu'elle ne s'est jamais présentée. Non, et donc Julie, Mégane Lalonde, qui est désormais visée par un mandat d'arrestation, alors elle devait se présenter au palais de justice de Victoriaville aujourd'hui, mais n'est jamais venue. Donc la juge qui en a eu assez, qui a demandé à ce qu'elle demeure détenue jusqu'à la suite des procédures, parce qu'il faut savoir que ce n'était pas la première fois qu'elle ne se présentait pas en cours. En fait, ce serait la neuvième. Mégane Lalonde, c'est une personne qui se fait passer pour une avocate sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois déjà. Et si elle s'était présentée au palais de justice de Victoriaville aujourd'hui, elle aurait eu toute une accueille. Il y avait un groupe de personnes qui l'attendait de pied ferme. Des gens qui disent être de ses victimes, des gens qui écoutent ses directs sur les réseaux sociaux, qui la suivent en ligne, qui dénoncent son comportement. On a pu parler avec l'une de ces personnes. Je vous invite à l'écouter. Ça, c'est un des dossiers parmi tant d'autres. Je ne comprends pas à l'heure actuelle pourquoi ce n'est pas au crime majeur. Parce que nous, ce qu'on entend, et les gens qui parlent, qui n'osent pas nécessairement faire des plaintes, on a un chiffre qui s'approche du demi-million de dollars. Alors, encore une fois, appelez vos services de police, contactez les sergents détectives, demandez à ce qu'un numéro de plainte soit fait. Et si possible, on va essayer de regrouper ça au même endroit pour que ça puisse monter au crime majeur. Et Megane Lalonde, qui était en direct sur le réseau social TikTok une bonne partie de la journée aujourd'hui, elle se défend en disant que ce n'est pas la même personne qui fait ses vidéos sur les réseaux sociaux et celle qui doit se présenter au palais de justice de Victoriaville. Pourtant, le barreau du Québec ne fait pas du tout cette différence, même qu'ils mettent en garde contre cette personne, les gens du public. Alors, ces accusations au palais de justice de Victoriaville de fraude ne dépensant pas 500 $ seraient directement liées avec l'utilisation de ce stratagème, soit de se faire passer pour une fausse avocate en ligne. Merci, Elodie.